La nanoscience La nanoscience, c'est la science de l'échelle du nanomètre, donc du milliardième de mètre. C'est-à-dire que si on prend un cheveu et que dans le diamètre, on le coupe en 10, on arrive à peu près à l'échelle du nanomètre. Donc c'est vraiment la science du tout petit. C'est un champ qui va investir plusieurs domaines, que ce soit l'énergie, la santé, l'environnement. C'est vraiment une volonté politique du CNRS, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et du CEA. Ces trois organismes se sont coordonnés pour créer une stratégie au niveau de la recherche en nanoscience, en fédérant les laboratoires académiques de recherche au sein de centres, dits des centres de compétences en nanoscience. On a au jour d'aujourd'hui 350 projets en gestion dans la structure, c'est-à-dire de l'accompagnement d'équipements au passage de financements de thèses et post-docs, et puis du financement aussi pour animer la communauté, donc la communauté à travers l'organisation de conférences scientifiques, à travers le financement de chercheurs invités, et puis à travers surtout aussi le soutien aux jeunes chercheurs. Et donc c'est là qu'on travaille aussi très très fortement sur les perspectives en termes de formation, aussi bien sur des formats comme l'école résidentielle, c'était l'objet de notre dernière réunion avec le comité d'organisation de l'école qui vise à donner un véritable état de l'art de tout ce qui se fait en nanoscience actuellement. Et donc on essaye d'inviter les plus grandes pointures internationales pour permettre à chacun de poser sa réflexion, d'interagir, et de trouver le temps effectivement d'échanger sur des aspects hyper pluridisciplinaires qui vont de la chimie à la physique, en passant par la biologie, la philosophie, la toxicologie, etc. Coordinatrice d'un programme de valorisation et détectée des projets au sein des laboratoires pour les valoriser par la création d'entreprises. On a aussi fortement évolué vers une formation destinée au master en montant notamment avec le bureau nanosciences et sociétés un véritable module d'initiation aux questionnements éthiques, aux questions économiques, aux questions de toxicité, aux enjeux politiques que soulève le développement des grands domaines de recherche et bien sûr plus particulièrement celui des nanosciences et nanotechnologies. Il m'est vraiment apparu clairement que ce que j'aimais, c'était communiquer avec les gens, transmettre un savoir, échanger, être confronté à des questions et que tout ça, ça pouvait se retrouver dans des actions finalement qui dépassaient largement le cadre de l'enseignement ou de la recherche. Je voulais rester dans le milieu de la recherche, mais plus en tant que chercheur et en tant qu'acteur, promoteur de cette recherche qui me plaisait tant. Donc après ces cinq années passées à la coordination des CENANO, j'ai eu l'opportunité de m'occuper plus précisément de la valorisation au CNRS et donc je viens de prendre mes fonctions il y a un mois au sein de l'Institut de physique du CNRS pour m'occuper de la valorisation de ces laboratoires. Encore des interlocuteurs divers qui me permettent d'envisager l'avenir sous les meilleurs auspices qui soient. – Sous-titrage Société Radio-Canada